Le mobile a changé la nature des interactions que les consommateurs ont avec les marques. Et on voit qu'on entre aujourd'hui dans une nouvelle révolution où le mobile change les modèles économiques et les attentes des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent avoir l'information qui est pertinente pour eux dans leur contexte d'utilisation. C'est-à-dire que, quel que soit le device qu'ils utilisent, principalement évidemment un smartphone parce qu'ils l'ont toujours avec eux, mais ça peut être aussi sur d'autres formes facteurs, sur des tablettes et aussi sur d'autres types de supports, le mobile a changé la nature de l'information qu'ils veulent recevoir. Ils veulent qu'elle soit contextualisée et pertinente. Et ça, c'est un changement qui s'est opéré en l'espace de 6-7 ans. Si on réfère sur le lancement des smartphones avec le lancement de l'iPhone en 2007, de l'App Store en 2008 simplement, c'est un changement qui est phénoménal. Et pour juste illustrer en termes quantitatifs la rapidité avec laquelle ce phénomène a eu lieu, il a fallu deux ans pour Apple pour vendre un million d'iPod. Deux ans, un million d'iPod. Il leur a fallu trois jours pour vendre neuf millions de leurs derniers modèles d'iPhone, 5S et 5C. Et donc, le rythme, l'adoption par les consommateurs des nouvelles technologies s'accélère, mais ce n'est pas tellement le device qui a de l'importance, c'est l'expérience consommateur qu'on peut créer grâce à un écosystème de services. Et donc, si on se situe dans un monde où il y a aujourd'hui un peu plus de 700 millions de terminaux iOS, plus d'un milliard de terminaux Android activés, on pense chez Forrester que le mobile va changer les modèles économiques et les interactions entre les marques et les consommateurs, quelles que soient les verticales et les industries. Ce n'est pas lié uniquement à la musique, aux médias, aux jeux. C'est vrai dans tous les secteurs, assurances, banques, retail, marques traditionnelles. Alors, les consommateurs ne sont pas forcément... Ils sont en attente de recevoir des informations qui sont pertinentes pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut un changement de paradigme pour les marketeurs, c'est-à-dire de développer des services, pas forcément des apps ou des pubs, mais réellement une notion de service. Délivrer la marque comme un service pour qu'il soit pertinent pour chacun des consommateurs. Donc, il y a des enjeux qui sont fondamentaux au niveau marketing. Il faut combiner ce qui est unique au mobile. Il y a trois éléments, trois attributs qui sont vraiment uniques au mobile. La notion d'intimité, c'est-à-dire le téléphone mobile est le device le plus personnel que l'on possède. On a toute sa vie digitale dedans. La notion d'immédiateté, c'est-à-dire recevoir des services en temps réel, sur le moment, en fonction de mon environnement, où je suis aujourd'hui à Paris, dans le huitième arrondissement, il pleut, qu'est-ce que j'ai de disponible autour de moi. Et la notion de contexte qui va au-delà de la simple localisation, mais qui est liée à des préférences que je peux avoir exprimées à une marque. Le type d'informations que je veux recevoir sur d'autres canaux, quand je veux la recevoir, peut-être pas recevoir un push notification via une application n'importe quand, sur des situations, sur mon contexte passé d'interaction avec la marque, mes achats passés, des préférences que j'ai déjà exprimées sur d'autres canaux. Et donc l'enjeu vraiment pour les marketeurs, c'est de combiner ces attributs uniques pour délivrer une expérience contextualisée. Et donc ça suppose de ne pas considérer le mobile comme un canal supplémentaire, mais vraiment de l'intégrer à l'ensemble de la stratégie digitale, et pas que, puisque le mobile est un lien avec l'univers physique, avec le système de CRM, avec tous les outils d'analytics dont on dispose, pour développer cette expérience sur un ensemble de points de contact. Et d'arrêter de considérer le mobile comme un silo, un simple canal, pour réellement différencier ça. Et donc ça va au-delà du marketing, parce qu'il faut revoir derrière toute l'infrastructure IT, les systèmes de back-end, l'intégration au CRM, il faut des nouvelles compétences en termes de développement d'applications, de design de l'expérience consommateur, il faut changer les process, la gouvernance, on est sur un monde qui est beaucoup plus agile, il faut faire évoluer une application mobile très régulièrement, on n'est pas sur un site web avec des temps longs, donc c'est des enjeux qui vont effectivement au-delà du marketing. Alors aujourd'hui, avant de parler des formats, je pense qu'on est sur un écosystème de la pub mobile qui est en train de se structurer, qui est encore un marché assez naissant, les taux de croissance effectivement phénoménaux, mais on est sur un marché encore naissant, et les formats du coup doivent s'adapter, c'est-à-dire comme on doit changer un site web mobile, une application et faire en sorte qu'il soit pertinent et contextualisé, c'est la même chose sur les formats. Donc les formats plus traditionnels, type banner, etc. doivent évoluer, et c'est pour ça qu'effectivement les native ads fonctionnent mieux, mais je pense que l'enjeu fondamental, au-delà de la pub mobile et du format, il est dans l'expérience consommateur. Et donc ça veut dire, peut-être considérer aussi le mobile comme une source fantastique d'informations, de data sur les comportements réels des consommateurs, typiquement sur les derniers smartphones, Galaxy S4 par exemple, il y a 14 capteurs. Donc ces capteurs permettent de connecter de l'information sur l'environnement du consommateur, ce qu'il fait en réel, où il est, à quelle vitesse il se déplace, etc. Et de lier ça à d'autres sources d'informations, des réseaux sociaux et autres, et de capturer cette information pour améliorer le marketing sur d'autres canaux, typiquement strip marketing, billboard, pub 4x3, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !